... Dans ce beau village, qu'est le tramilier ? Dans ce petit armeau où pratiquement tout est placé, le presse du paix, l'église, une belle femme, etc. L'introduction sera présentée par le groupe-maître, M. Jean-Jacques Maty, et après ça, elle sera présentée, une belle femme sous forme de poèmes, et Mme Pérez-le-Guin-de-la-Marche, qui restera un poème qui est dédié à la chef de chœur, Nathalie Porto-Mano, et un poème dédié à l'ensemble vocal du Fort Roi. Bonjour à tous. M. Wilhelms, Mesdames et Messieurs, membres de la famille des guises de Bommag, je vous remercie du fond du cœur d'avoir mis en place l'organisation de ce concert, de notre belle commune. On sert d'objets d'énormément des loges, et je suis certain que nous allons passer un magnifique moment. Vous êtes arrivé, M. Wilhelms, et votre équipe a rempli notre magnifique église, et cela grâce à votre détermination, implication et dévouement. C'est pour cette raison que j'invite le public ici présent à vous applaudir chaleureusement et vous dire merci. Alors j'en reviens au Conseil humain, sous la direction de la chef de chœur, Mme Borgomano, Borgomano, levez le bras. Celle-ci dirigerait une trentaine de choristes, on en sait un peu plus, qui interpréteront des chants polyphoniques venant des cinq continents, et en plus, a cappella. Madame, comme l'a dit M. Wilhelms, Mme Edmine, le frère à la marche, présentera le coën, au sujet de la chef de chœur, Mme Nathalie Borgomano, ainsi qu'à notre poème dédiée à trentaines de choristes. Merci à vous, je vous souhaite un très bon concert, et de très belles faits de ta main. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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